Bonjour, je me présente, je suis Brigitte Blanquet, professeure en psychologie clinique et également directrice pédagogique du master de psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent à l'UCLI. Ce master est en convention avec l'université Lumière Lyon 2. Il constitue un des parcours de psychopathologie clinique psychanalytique. Ce master a pour objectif de former des psychologues cliniciens et des psychothérapeutes spécialisés dans le champ de la petite enfance, de l'enfance et de l'adolescence. Ce master s'organise sur deux ans. Il prévoit des cours magistraux, une pratique de terrain, des temps de supervision et d'élaboration. Les enseignements ont pour but d'acquérir des connaissances solides sur l'observation clinique mais aussi sur l'évaluation de l'enfant et de l'adolescent, sur les psychothérapies individuelles et groupales, le travail institutionnel et en réseau. A titre d'exemple sont abordés les problématiques de la périnatalité, de la famille, les prises en charge institutionnelles, du handicap, des manifestations de violences agies ou subies et des troubles de l'apprentissage. Le volume des enseignements est d'environ 600 heures sur les deux ans et 900 heures de stage. Les stages constituent un élément de formation fondamental dans le cursus du master, à la fois pour l'apprentissage de technique, mais aussi dans la découverte d'environnements et de réseaux institutionnels à l'intérieur desquels les étudiants se forment au métier de psychologue. Durant leur parcours, les étudiants sont soutenus de manière individuelle et groupale. L'objectif étant qu'ils puissent évoluer à l'aide d'un accompagnement individualisé et progresser à leur rythme tout en développant des capacités d'autonomie dans une perspective d'insertion professionnelle future. Les atouts de la formation Les étudiants travaillent en petit effectif, maximum 15 par TD. Ils bénéficient d'un suivi pédagogique et administratif de proximité, régulier et de qualité. L'équipe pédagogique est constituée d'enseignants-chercheurs et de psychologues praticiens. Un esprit de promotion soutient les étudiants durant leur formation. Ils bénéficient aussi d'une ouverture sur l'international grâce à la mobilité étudiante. Ils participent également activement à l'ensemble de nos manifestations comme les conférences, les colloques et les journées d'études. Les conditions d'admission L'admission en Master 1 est subordonnée à l'obtention de 180 crédits ECTS qui correspond à la licence de psychologie. Une expérience de stage est vivement souhaitée. D'autre part, une sélection s'effectue à l'entrée en Master 1 sur dossier et entretien. Nous vous invitons à voir les conditions sur le site. Les débouchés professionnels Ce projet de Master ouvre à l'obtention d'un diplôme de Master 2 et au titre de psychologue selon la loi du 25 juillet 1985. Il fait l'objet d'une bonne employabilité dans les secteurs suivants. Dans le secteur de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi de l'aide sociale à l'enfance. Également dans le secteur médical, psychiatrique et médico-social, ainsi que dans les secteurs de la gendarmerie et de la police. Mais aussi, nous retrouvons des psychologues cliniciens en libéral. Alors, pour les étudiants qui ne s'orientent pas vers la pratique de psychologues, ce Master leur permet d'acquérir des compétences transversales à d'autres métiers dans le domaine de la santé, du social et de l'éducation. Alors, si vous souhaitez plus d'informations sur notre Master, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour consulter la fiche Formation Master et le livret des études qui est également disponible si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu du programme. Et vous pouvez aussi nous contacter par mail pour plus de renseignements.